Bonjour à tous, c'est Elodie sur Chambre TV. Comme tous les jeudis soirs, c'est notre rubrique emploi. Cette semaine, j'ai été vous chercher les 8 bonnes pratiques pour vous préparer à l'entretien vidéo. Pourquoi cette préparation ? Aujourd'hui, avec les distanciations sociales, la digitalisation ainsi que nos recruteurs qui sont encore beaucoup en télétravail, je voulais vous y préparer afin de pouvoir être opérationnel de suite. A tout de suite ! L'entretien vidéo peut remplacer l'entretien de présélection ou l'entretien de face-à-face. N'oubliez pas, certains de nos recruteurs sont encore au télétravail. Pour pouvoir anticiper ces besoins de recrutement d'alternant ou de recrutement CDD-CDI, elle va passer par cette méthode. 8 bonnes pratiques qui vont être identifiées cette semaine vont pouvoir vous aider à être au mieux et plus à l'aise pour cet entretien vidéo. Première étape déjà qui est importante, c'est qu'il faut déjà, surtout, préparer votre entretien. N'arrivez pas spontanément au hasard, ça ne s'approvise pas. Vous devez connaître l'entreprise et surtout bien expliquer votre parcours professionnel. Deuxième étape, vous devez poser votre smartphone ou votre ordinateur sur un lieu stable pour qu'il n'y ait pas de différenciation d'image. Ça peut être gênant pour le recruteur. Troisième étape, essayez d'avoir un fond, on va dire, le plus simple possible. Alors là, je vous ai mis de la verdure, mais vous pouvez avoir un fond blanc ou un coloré, mais que ça soit surtout bien rangé derrière. Quatre, privilégiez un lieu fermé sur lequel aucun son extérieur pourra vous gêner durant cet entretien. Moi, j'ai voulu vous mettre les petits sons des oiseaux pour vous rappeler un petit peu que cette vidéo est aussi un aspect ludique pour vous accompagner. Mais voilà, il faut rester vraiment le plus simple possible. Cinq, testez votre matériel avant. On ne s'improvise pas sur la vidéo et on ne s'improvise pas technicien. Donc, préparez bien votre matériel et au moins, je dirais, un bon quart d'heure avant l'heure de l'entretien. Regardez la webcam et non l'écran. On a toujours tendance à regarder son écran, mais du coup, ça ne fait pas un face-à-face. Assurez d'avoir une différence entre l'écran et votre positionnement. Trop près, trop compliqué, trop loin aussi. Donc, restez sur quelque chose de très classique. Le maître, c'est intéressant. Ça permet d'avoir une différenciation, une distanciation intéressante. qui est bien connue maintenant lors de notre Covid-19. Dernière étape, la huitième. Pensez à sourire, avoir vraiment un contact de proximité. En fait, en gros, restez vous-même et ça passera tout seul. Allez, à bientôt sur Charme TV ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501